Le Piporoscope by GQ L'horoscope 100% pas fiable Alors les Bellios, on se lance officiellement dans la mode ? Vous allez en tout cas décrocher votre premier rendez-vous avec des investisseurs qui croient dur comme fer à votre projet de relance de la marque Von Dutch. Vous acheverez d'ailleurs de les convaincre en évoquant une potentielle collab avec André, le graffeur Noctambule. Vous savez les taureaux, ce n'est pas parce que vous avez réussi votre premier salto dans la piscine à Josée que vous devez vraiment tout plaquer pour préparer les Jeux Olympiques de natation. Profitez donc de cette semaine de repos pour réétudier votre plan et réécouter toutes les chroniques philo de Raphaël Enthoven. Hé, les Gémeaux, vous étiez au courant que vous alliez représenter la France à l'Eurovision ? Non, pas du tout ! Alors pas de panique, Raphaël Richie, de la Starac, va s'installer chez vous toute la semaine pour vous coacher. D'après le site Jean-Marc Morandini.com, vous chanterez « Tomber la chemise » du groupe Toulousain Zebda en version mi-yodel, mi-auto-tune. On espère que vous êtes en forme, cher cancer, car après un pari assez débile, vous serez obligés de regarder en entier et d'un seul coup le choc entre Nicolas Mahut et John Isner, plus long match de l'histoire du tennis professionnel, qui a duré pour rappel 11h50. Alors oui, les Lyons, vous jouez assez bien de l'harmonica, mais privatiser le Stade de France pour un concert géant était peut-être un peu trop ambitieux. Après votre reprise poignante de « Old Man » de Neil Young, vous ouvrirez les yeux et découvrirez que l'endroit est totalement désert et devrait rembourser 190 000 euros. Coucou les Vierges ! Alors, c'est pas parce que Vierge rime avec voix sur berge qu'il faut que vous vous sentiez obligé d'interpeller Anne Hidalgo tous les jours sur Twitter. Pourquoi ne pas plutôt profiter de ce moment de l'année un peu calme pour passer du temps avec votre fils, qui cette semaine va d'ailleurs vous annoncer qu'il est en couple avec Irina Schaik ? Les balances, oui, on sait bien que tout ça partait d'une bonne intention. Mais il semblait assez évident que cette colloque avec les frères Bogdanov finirait en drame. Vous serez donc convoqués en milieu de semaine au Palais de Justice de Paris afin d'expliquer pourquoi Grishka raconte à toute la ville que vous faites pousser la meilleure weed du continent. Les scorpions, est-ce que vous avez remarqué que votre cou vous grattait depuis quelques jours ? C'est normal, un petit bonsaï est en train de pousser au niveau de votre nuque, ce qui vous permettra de vous présenter dans les temps au casting de Secret Story avec pour secret « J'ai un bonsaï caché derrière ma nuque ». Les sagittaires, vous savez quelle est la couleur préférée de votre partenaire ? On espère que oui, car vous allez participer aux amours. Pour rappel, vous pourrez peut-être remporter 10 000 euros et vous offrir enfin cette onda de jazz qui vous fait de l'œil depuis toutes ces années. Les capricornes, quant à vous, vous êtes vraiment les rois du buzz. Réalisant que vous êtes un peu à la ramasse niveau followers sur Twitter, vous tenterez le tout pour le tout en répondant à un très osé « Oh ça va Manu » à un tweet d'Emmanuel Macron, un coup de génie qui vous rapportera 4 nouveaux fans. Les versos, vous vous ferez malheureusement virer d'un cours de yoga après avoir louffé à plusieurs reprises au visage d'une de vos partenaires, alors que la position à tenir était pourtant très simple. Grande nouvelle, les poissons, vous allez enfin vous réconcilier avec Patrick Bruel, avec lequel vous étiez en bisbille depuis des années. Au détour d'un café, Patrick reconnaîtra que vous volez l'idée et les paroles de « Place des grands hommes » étaient légèrement abusées selon ses termes et vous finirez donc par vous tomber dans les bras l'un de l'autre. Patrick vous promettra même de produire le film qui racontera les coulisses de ce tube éternel. Allez les amis, have a good weeks ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...